Salut, heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans les Laurentides en hiver ! Et ouais, dans ce troisième épisode de nos aventures au coeur de l'hiver, là on se retrouve direct chez Kanatahaki. Alors Kanatahaki c'est un lieu génial, un centre d'activité nature. Nous l'avions découvert en été, et là on le découvre en plein coeur de l'hiver ! Et du coup au programme Chien de traîneau rencontre avec les bisons nus en refuge, bref, encore une vidéo où on va s'éclater et on va partager tout ça avec toi ! Allez, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Et voilà les Chien de traîneau, c'est fini, on a fait un super tour, on a vu des paysages magnifiques ! Un grand merci à Jérémy ! Ça fait plaisir les gars ! Vraiment top Jérémy, comme ça ! Bon, sauf qu'il nous laisse en plein milieu de la nature là, en mode survie ! Non, là on a les raquettes qui nous attendent, on va les chaussées, on va gravir la montagne et dormir au refuge là-haut ! Ça y est, on est presque arrivés au refuge, ce qui est incroyable, c'est qu'on était là il y a 6 mois en plein été, Là on a l'impression qu'on est sur une autre planète en plein hiver ! Allez, bienvenue ! On va vous montrer quand même le point de vue ! Là on domine tout le terrain de jeu qu'on vient de traverser en Chien de traîneau, Parce que mine de rien, on a fait quoi, à peu près une quinzaine de kilomètres en Chien de traîneau ? C'était fabuleux ! On va donc passer ici la nuit, tout seul, en haut de la montagne, Il y a une fondue qui nous attend à l'intérieur, c'est mon anniversaire ce soir, je ne pouvais pas rêver, plus beau cadeau ! Vraiment, le coucher de soleil était fantastique, inoubliable ! Et là, dans le refuge, qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? Bonne fondue au fromage ! C'est le lendemain matin, ça y est, on doit quitter notre refuge, on serait bien resté un petit peu plus longtemps ici, On a passé vraiment une super nuit, une super expérience ! Là on chausse la raquette, on redescend du coup à Kanataki, au centre d'accueil pour récupérer la voiture, et partir vers une nouvelle destination ! Ça fait 10 ans que je ne suis pas spontané sur des patins, ça se voit, et c'est ma première fois sur un lac gelé ! Bon, on se retrouve après Kanataki, à Sainte-Marguerite-du-Lac, à 45 minutes à peu près de Kanataki ! Un nouveau spot qu'on te fait découvrir, un lieu idéal pour profiter aussi des activités nordiques ! Ce soir, on dort au Viking Resort, dans un petit appartement cosy, très très mignon, et puis c'est vraiment face au lac Maçon, juste devant le resort, qui offre une patinoire extérieure la plus grande du Québec, 8 km de piste, comme ça le long du lac, qui relie justement le Viking à un autre resort, l'Estorel, qu'on ira voir demain pour bruncher ! Allez, je crois que j'ai besoin un petit peu d'entraînement là ! C'est reparti pour une nouvelle expérience en motoneige, on est avec Mario, qui va nous accompagner ! Hello Mario ! Hello Mario ! Coucou Mario ! Et c'est parti pour un petit ride sympa ! Voilà encore une super expérience en motoneige ! Et je vous rappelle que là, on est passé avec Arctic Aventure ! D'ailleurs, voilà Nicolas, d'Arctique Aventure, merci de nous avoir accueillis ! Tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu proposes au public ? Alors nous, on a une flotte de motoneige, et on propose pour les débutants des demi-journées journée, et pour les plus expérimentés, on part en ride sur 3 jours, 6 jours, jusqu'à 10 jours, c'est plus l'aventure ! Ok ! Donc ce qui est top ici, c'est vraiment, il s'adapte aux clients, des débutants ou presque aux experts, voilà, tout le monde peut venir ici, et puis profiter du bonheur de circuler comme ça en motoneige au Québec en hiver ! Bon, après notre super nuit au Viking Resort de l'autre côté du lac, on se retrouve ce midi pour bruncher à l'Esterel Resort ! En tout cas, on a testé la superbe table, c'était vraiment excellent ! Et le lieu est aussi très connu pour leur cave à vin ! Ils ont récupéré pas mal de bouteilles justement de la cave à Champlain ! C'est vraiment un lieu chargé d'histoire qu'on vous invite à découvrir ! Et voilà, c'est déjà la fin de cette série de vlogs dans les Laurentides ! On espère que tu as pris autant de plaisir à visionner ces vlogs que nous à vivre, ces expériences, c'était vraiment fabuleux ! Voilà, c'est nos premières fois en motoneige, dormir dans un refuge, profiter de toutes ces expériences nordiques ! Et Laurentides, c'est vraiment le lieu idéal pour profiter des joies de l'hiver ! Et puis on a aussi fait du chien de traîneau, t'as aussi patiné sur un lac gelé ! Enfin vraiment, plein d'expériences, complètement insolites au cœur de l'hiver dans les Laurentides ! Pour tous les cas, si tu as aimé toutes nos vidéos, n'hésite pas à leur mettre plein de pouces bleus ! Et à nous rejoindre aussi sur tous les réseaux sociaux, de Facebook à Snapchat en passant par Instagram ou encore Twitter ! Et pour toutes les informations pratiques et pour retrouver tous nos récits avec les photos et les vidéos YouTube, N'hésite pas à nous retrouver aussi sur le blog voyage ou onedayontravel.com ! Et puis si ce n'est pas déjà fait, on t'invite aussi à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas louper nos prochaines aventures autour du monde ! Allez, ciao !